salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler des aéro wheels et donc des enjoliveurs parce qu'on va utiliser le terme français des voitures tesla alors moi je vais vous expliquer pour quelles raisons fort de mon expérience depuis 2019 avoir eu cinq teslas dès l'achat de la tesla maintenant je moi je prends toujours les options de base sans jante alu tesla et pourquoi je mets directement des aéros je vais vous montrer pourquoi parce que comme vous avez déjà peut-être dû le remarquer à mon avis la plupart des gens de tesla qui ont gardé les aéros d'origine sont tout simplement abîmés grillés parce que je vous montrerai une photo comme vous le savez l'aéro tesla lui ne couvre pas l'inter et l'entièreté de la jante mais uniquement l'intérieur ce qui fait qu'il ya toujours un rebord un rebord extérieur qui fait qu'il peut taper les trottoirs et qui endommage la jante l'avantage des aéros c'est que en fait ils viennent bien par dessus tout ça c'est à dire qu'ils viennent recouvrir l'entièreté de la jante alors on va dire que l'on va peut-être pas pouvoir faire j'irais être vraiment moins les abîmer en soit effectivement moi je sais que personnellement si vous regardez bien j'ai pas de honte à le montrer voilà ici ça a accroché je vais vous montrer la même chose sur l'autre côté ça a accroché et à l'arrière je crois également sur celle là on a accroché bon bon la seule chose que je dis c'est que c'est quelque chose qui coûte environ entre aux alentours des 150 euros entre 100 et 200 euros bon voilà et ça vient quand même protéger les jantes que si un jour vous souhaitez revendre la voiture ou autre chose vous n'avez pas cette problématique de jante abîmée je vous ai fait d'ailleurs d'une vidéo comment réparer une jante comment comment essayer de comment dire réparer comment calfe trait on va dire une jante qui serait rayé donc pour la modèle 3 et donc tout simplement moi j'ai je recommande la même chose parce que sur le y c'est exactement pareil en fait on a le bord qui est là pour le coup qui n'est pas noir mais qui couleur alu et j'ai effectivement acheté des aéros et comme vous le voyez on les a déjà abîmé alors certains me diront tu es un nul tu sais pas conduire bon bah peut-être chacun dit ce qu'il veut peu importe mais par contre même si moi je suis peut-être pas très doué ou ma femme bon peut-être mais vu le nombre de tesla que je vois avec des jantes en tout cas ceux qui ont gardé les anciens aéros avec des jantes ben complètement abîmée je dirais complètement voilà rayé moi effectivement mes aéros sont rayés mais ma jante dessous est impeccable au petit passage tenez je vous montre je viens de reposer les sticks voilà pour protéger au niveau du y le bas donc voilà ils sont tous frais je les ai posé hier soir donc j'avais dû les retirer les précédents suite à quand j'avais fait effectivement mon traitement au niveau de la voiture j'avais préféré le faire sur l'intégralité de la voiture donc tout ça pour dire en résumé que en fait moi les aéros je les achète surtout pour protéger les jantes et même quand ils sont loupes voilà quand ils sont abîmés s'il faut chaque année ou tous les deux ans se dire je rachète des aéros parce que les miens elles sont vraiment dans un sale état je préfère mettre 150 euros et surtout des fois changer d'aéro parce que vous savez qu'il y a beaucoup de modèles qui sortent et qui évoluent plutôt qu'à chaque fois avoir besoin voilà de soit de faire des frais sur des jantes ou avoir un peu les boules parce qu'on a abîmé nos jantes cette vidéo voilà c'était ça je vais vous mettre quelques liens si ça vous intéresse des aéros que j'ai moi il y en a plein d'autres donc voilà donc il y aura des liens peut-être sur aliexpress peut-être sur amazon sachez qu'ils ont tous à peu près la même qualité donc il y a des gens qui disent que c'est pas de qualité oui c'est pas très grande qualité mais enfin bon sincèrement ça fait son effet et moi sur la modèle 3 voyez comme ça blanche comme je l'ai déjà partagé je trouve que ça lui donne quand même une autre gueule je les trouve beaucoup plus sportif que ce qu'il y a d'origine et puis voilà ils sont tous pareils alors et pareil il ya des gens qui oui mais des fois ils sont du dans le même sens il n'y a pas de gauche il n'y a pas de droite c'est pareil ça moi c'est comme ça chez moi depuis l'origine sincèrement je vois pas je vois plus vraiment pas la problématique ce n'est que mon avis en tout cas cette vidéo vous a plu et si ça vous a décidé ben peut-être à dire bon allez je vais protéger mes jantes ben je serais content parce que je moi j'ai fait l'expérience comme je vous dis j'ai plusieurs plusieurs tests là et et sincèrement c'est à chaque fois le même problème et si ben voilà n'hésitez pas à regarder en dessous si ça vous intéresse soit sur amazon soit sur aliexpress en fonction de l'affinité que vous avez avec les sites c'est vous qui décidez je vous dis à très très bientôt commentez partagez suivez moi sur twitter instagram youtube bye bye 1 1 1 1 1 2 1 1 2